Et c'est un rame d'affaire! Wow! On pomme bas! Bonsoir et la partie, je le veux, Foulanquin! Là, nous sommes rendus sur la rue Montréal, c'était à Sherbrooke, ça, pour M. Jean-Pierre Benoit. Et puis, il y a trop de meubles, comme c'est là, dans la maison. On vient chercher sa marchandise pour l'emmener à ma salle d'encan, pour faire une belle encan d'antiquité. Hé, c'est là, là! Hé, Jean-Pierre! M. Brousseau, matin! Bon matin, M. Jean-Pierre! Ça va bien? Ben oui, ça va bien! Je peux aller pour monter, les gars? Oui, parce que je pense qu'il fait chaud ici, hein? Je peux mettre ça ici, là, parce que... Oh! Moi, t'as coupé le poil, mon Jean-Pierre? Oui, monsieur. Ouais, t'as du stock, mon Jean-Pierre. Ah oui, ben là, écoute, il faut que je dégage, parce que l'entrepôt, ce que j'ai placé, c'est l'entrepôt familial, pis c'est à vendre, pis il faut que j'amène ben du stock ici, pis là, je garde un an amené, pis je manque de place. Fait que tu peux choisir des affaires que t'aimerais avoir, là. Moi, j'aimerais ça sortir des gros meubles, c'est sûr, parce que c'est ça qui prend le plus de place, mais je vais te mettre, là, ben d'autres affaires que tu vas trouver à ton bout. Beau morceau, ça, Jean-Pierre. Peux-tu l'avoir, ça? Je peux te l'envoyer. Ça, c'est une paterre d'entrée. Ça, c'est une paterre porte-parapluie. Oui. Parce qu'ici, ben, tu mettais ton chapeau, ton foulard, un manteau, et pis là, tu mettais mes parapluies ici. Une petite plaque de métal, là, là, qui est à l'épreuve de corrosion, pour mettre ton parapluie pis qu'il dégoutte dedans. C'est très populaire. On en trouve pas souvent. Parce que c'est une belle pièce, hein? Oui, pis tu regardes, ça va dégager mon devant, là, j'ai d'autres affaires en arrière. Ça, je pourrais te l'envoyer, oui. Moi, j'étais enseignant. Tranquillement, là, je restaurais mes propres meubles. Pis à un moment de ma retraite, parce que j'aimais les antiquités, pis ma passion s'est développée encore plus. Je me suis mis à acheter pis à revendre les antiquités, à les restaurer. C'est une passion pour moi. C'est pis de les trouver. C'est ça, mon plaisir. C'est une très belle activité pour moi. J'adore ça. Regarde la belle lampe, pis si. C'est-tu pour l'encage, ça aussi? Oui, peut-être l'envoyer. Oui. Elle est belle. Là, en Porte-déco, là, des années 20-25 à peu près, elle fonctionne, elle collecte tout. Ça, c'est pas du petit métal, là. Essaye de la lever. À une main, tu la lèveras pas. Ben, c'est pesant, hein? C'est très lourd. C'est très lourd, hein? C'est pas une Tiffany, de la compagnie Tiffany, parce que ça aurait une fortune, mais c'est bien demandé, ça. Ouais, je pourrais te l'envoyer. C'est une belle pièce, ça, mon Jean-Pierre. C'est un traîneau. C'est un traîneau pour l'encan? Ben oui, si tu veux. Ça s'appelle un flexible flyer. Flyer, ça veut dire voler, hein? Flexible, c'est parce que c'est flexible. Une autre, on embarquait sur ça. Oui. Assis ou couché. Si t'es assis, tu mets tes pieds ici. Si t'es couché, tu mets tes mains avant. Quand tu descendais sur un fond de glace, ça descendait. OK. C'est terrible pour tourner, tu registres. C'est ça que ça fait. Flexible. Tu veux tourner ce côté-là, ce côté-là. Je me rappelle un truc, on mettait nos bottes à terre pour ne pas virer à l'envers. Ça, sur de là-dedans, ça glisse. Ça, ben oui. Ah oui. Note, quoi, ici, le Guy vient de sortir, là. S'il y avait une chose que je devais en partir avec, puis tout l'essayer, c'est ça que je venais avec moi. Moi, je fais le tricycle, là. Ça, c'est mon objet favori dans la maison. Lui, il n'est pas à vendre. C'est pas tout à vendre, parce que normalement, c'est une maison, ici, là. C'est ça. Ben, moi, je faisais des morceaux, tu me le dis, c'est oui ou non, puis... Oui, bien, absolument, absolument. Ça, c'est de la vente, ça? C'est de la partie, ça? Ça, ça se ferait de la pièce, on notera ça ici, Jean-Pierre, là. Oui. On a besoin d'un secrétaire roll top, parce que le dessus roule, c'est comme des rouleaux, là, en fin de compte, là. Fait que c'était bien pratique. Ça barrait, puis en même temps, tes tiroirs pouvaient barrer, parce qu'il y avait un petit système de mécanisme en arrière. OK. Tu barrais ça, puis personne ne peut te chasser à ça. Puis t'arrivais le lendemain matin pour travailler, puis tu levais ça, puis t'avais pas besoin de tout serrer tes affaires, là, mais il fallait que tu mettes des lettres, des crayons. Sans doute assez pesant, ça, hein? Oui, mais c'est en trois morceaux, hein? C'est en trois morceaux. Ça, tu le lèves. OK. Et puis ça, ça s'emmène séparément. Wow, 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 wow! Ça, c'est une belle piège. Je le veux pour l'encan. Ouais. OK. OK. Je vais te l'envoyer. Je vais te le laisser, ton air. Ça va décorer. Bien, c'est parce que c'est une belle pièce, je trouve ça. Très beau. Tout le monde fait rechercher. Bon. Ça marche. Ça fait pas de l'assure que je peux l'emmener au lancin? Ça, ça date des années 1925, à peu près. Ces choses-là. Ça s'appelle le sauveteur. Le sauveteur. C'est un homme avec son corps, puis il a le pied sur le bout de la barque. Fait qu'on l'emmène, Jean-Pierre? Oui. OK. Bon. Allez, mets ça dans le canyon tout ça, les gars avec qui changent d'idées. « Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. » Oh! Une sculpture de Tintin? Bien, c'est ça que je pense. Je ne le considérais pas comme une antiquité, parce que Tintin, je pense que ça a commencé dans les années 1929. OK. Quand on a entendu parler de Tintin. Maintenant, les livres sont sortis plus tard, là. Tu veux l'emmener à ton encamp, Alain, là? Ça va être une pièce de discussion. Moi, je la trouve belle, cette pièce-là. Oui. T'es-tu un marreur de Popcorn? Oui, j'ai une belle Popcorn, moi! Alors, en matière de cinéma, Popcorn. Fait que c'est formidable. Je ne peux pas dire la date. Alors, tu mettais ton sein sous là. Oui. Puis si ça avait du champ, je pense qu'il tombait là. Et puis, «Coin Return », puis tu rentrais ton sac là, puis ça devait être la plate pour mettre les sacs. Ça, ce n'est pas les sacs qu'il y avait à l'époque, je ne pense pas. Le Popcorn est tombé ici? Oui, tu rentrais ton sein. J'ai bien pensé qu'Alain voudrait l'avoir, là. C'est un objet coloré, c'est rare, c'est vieux, puis il y a beaucoup de gens qui recherchaient comme décoration. Ça, cet objet-là, ça me fait un petit peu... un petit quelque chose. André, amène-nous ça, toi. On a soin de notre âge d'or, nous autres gars. J'ai fermé les petits sacs de Popcorn. Pas qu'elle a trop mal au dos. J'apprends beaucoup quand je viens. C'est surtout ça qui m'intéresse. Je dépense pas tant que ça. D'habitude, je regarde les photos sur Internet, puis je fais des recherches. Ça me rappelle des souvenirs. J'ai une nostalgie, j'aime ça. C'est le Lancan aujourd'hui, mais je suis content, il y a déjà beaucoup de monde. Il est très tôt, puis je sais qu'Alain a mis une bonne publicité sur Internet, dans les journaux et tout. J'ai hâte, ça commence, parce que l'enquête, c'est toujours excitant. Le beau vieux draino, les amateurs de ville, mais là, je vous le dis, il annonce la nez. Quand tu t'en vas, puis tu tournes, c'est le fun, tu diriges. C'est la première fois, quand t'es jeune, que tu peux conduire quelque chose. Oui, on n'est pas connu. C'est ça, Alain. Comme ça. Oui. Comme ça, là, tu te couchais là-dessus. Oui. Et le travail. Bonsoir, il est parti. Alain, quand t'étais bon, là... Oui, quand j'étais bon, tu dis. Tu partais avec, mais là, je le ferais pas dans le salon. Mais tu partais avec, tu courais, puis tu plonges. Tu sautais dessus. Ah oui. Pour donner un élan à partir. Ou tu mettais ton traîneau-là, puis on partait à courir, puis on sautait dessus. Moi, j'ai eu du plaisir avec ça. Ça a au moins 50 ans. On en trouve de moins en moins souvent. Aujourd'hui, tu peux pas fabriquer ça. C'est devenu trop dangereux. Bien, il y en a qui descendait en train de sauvage dans ce temps-là. Puis quand t'arrivais dans le dos d'un autre, là, en train de sauvage, virant l'avant, t'arrivais dans le bas de la côte, ça faisait mal. Je m'attends entre 50 et 75 $. Pas plus. Qu'est-ce qui me donne 100 bien à partir? 25 là, 30 là, et 35! 35 debout, 40 $! 35, 40! 40 là, 45! Et 45 à l'avant, 50! Et 45, 50! 45, 50! 45, 50! Vendu numéro 106! Moi, je viens pour les couteaux, puis j'ai commencé une collection, ça fait une dizaine d'années. J'ai commencé avec un, puis là, je suis approche à le 600. Je regarde les photos, je cire certains objets. Quand je viens, mais là, tu regardes ça, mais il faut pas que tu fasses trop, trop, que ça t'intéresse. Tu sais, je regarde vite, puis tu normales là, puis tu repasses deux fois, trois fois. Une petite dame, puis tu fasses une conombre, puis... Ah, pour que face! Belle lampe de chambre, c'est le Sibénie, regardez ça! Elle est parfaite, la lampe, la bajot est toute en vide! On voit que c'est une vraie, c'est pas une réplique, hein? Ah non, non, non! Parce qu'on le voit par la faisanteur, hein? Ah oui, oui, oui! Elle est assez lourde. Bien, il faut que le poids soit très lourd dans le pied, parce que la bajot est très lourde aussi. À l'époque, là, il y avait la qualité avec ça. C'est ça. La preuve qui s'en vient, tu vois, regarde, ça, c'est toujours à part, la bajot. Ah oui! Il faut que tu la lèves comme ça. Si tu lèves le pied, tu risques de l'échapper, là. Fait que tu la lèves comme ça, puis on la décollecte, puis on amène le pied. Fait-tu longtemps que tu as ça, là? Non, ça fait peut-être trois semaines, un mois. Ça vient tout du côté américain, hein? Je vais te payer à peu près une centaine de dollars américains, peut-être un peu moins, mais quand même, là, ça devrait se vendre, là... Moi, ici, là, à l'encan, si ça monte à 125, 150, je vais être bien content. Qui m'en donne 200 portées. Gubi, 200 pieds! 100 pieds à merci! 125 et 150! 150 et 175! 175 et 180! 182, 180! Et 200 pieds! Et 225! Et 225! Et 225! Et 235! J'ai 225! Et 235! Et 235! Et 235! Vendu à 225 pieds! Merci, les gars! Un, cinq, six! Moi et ma femme, on s'est gâtés, sûr. C'est tout, elle. Elle, quand elle l'a vue, elle a sauté dessus 20 raides. On avait mis un prix, mais on l'a dépassé un peu, mais c'est pas grave. 200, on a mis 25 de plus, ça fait que c'est bon. On n'en voit pas beaucoup de ceux-là, surtout intacts de même. Intacts avec les vitres non cassés. C'est tout... Comment on pourrait dire? C'est comme un vitrail. C'est ça qui est beau. C'est assez pesant. Si je rentre tard le soir, je filtre. Ha, ha, ha! Regardez ça, la belle patteure d'entrée Avec le rack à parapluie. Ça, c'est un style Eastlake. Eastlake? Britannique. C'est un monsieur Eastlake qui faisait ce design-là. Il y a des gerbes de blé et tout, là. Pis ces poignets-là, c'est style quoi, ça? On appelle ça des poignets à gouttes, là. Ça va être le style Eastlake assez souvent. OK. T'en vas de moins en moins parce que c'est à la fin des années 1800, là, la fin de la période victorienne, là. Tu mets tes clés, tes choses, et puis surtout pour les parapluies, c'est pratique. Les parapluies, les cannes. Les cannes. Tu poignets ta calette ou ton chapeau, tu le mets à là. Et voilà! On le demande avant de faire ça, de nous accueillir de même. Hein? Et les clés? Tiens, les clés. Hé! Guy! Hé! Les clés de chambre de m'hôtel, en plus! Ha, ha, ha! C'est chaud au m'hôtel! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ça, ça me revient des 100, 25, 140 $. Ça veut dire, à l'encan, t'es sûr que tu vas faire de l'argent avec? Bien, ça devrait. Ça, c'est une pièce qui va se vendre à l'encan entre 200 et 300 $. Qui qu'on en a 300 des parties? 100 billets, cette affaire! 110 en arrière! Et 120! Et 130! Et 130! Et 130! 130, 140! 140, 150! 150, 160! C'est pas le prix! 150, 160! Oui, 160! 160! 160! 160! 180, madame! 200, là! 210! 200! 200! 200! 200! 200! 200! 200! 200! Quand tu vas sur Internet, sur le site, là, il était là, mais on le voit. Il était pas beau de même, par exemple. Il était un peu petit. À un moment donné, là, ça montait, ça montait. Il avait donné des coups. Arrête! Arrête! Non! Il voulait me le donner. Il savait que je l'aimais. S'il était gentil comme ça, même s'il était un peu tard, il ira pas avoir peur de malade. Regardez ça, les abatoles de bronze! On a un beau bronzette! Ça s'appelait un bronze de salon. OK. Ou, si tu veux, un régule. C'est le nom qu'ils en ont fait pendant plusieurs périodes. Ça commence dans les années 1880 jusqu'en 1930. Lui, je connais pas son histoire, mais quand on voit qu'ils sont écrits avec les plaques... Tu vois, regarde, la plaque est usée. Oui. Lui, à mon avis, là, il a un certain âge. Je regarde le bois écran qui est là. Alors, ils feront pas une reproduction comme ça, tu sais. Tu vois, ici, lui, il ressemble pas mal à celui qu'on retrouve dans le livre ici, là, avec la plaque au même endroit et tout. Alors, c'est assez fidèle à ça. Oui, c'est pas mal. Il y a les oeufs, il y a l'âge. Puis, en plus, ça, bien, t'en vois pas, là, dans les magasins, là. Non. Mais ça fait tant que t'as pas vu ça. Non, c'est vrai. Tu avais payé ça combien? Une centaine de dollars. 100 dollars? Oui. À l'enquête, c'est une pièce qui va monter entre 75 et 200 dollars. Ça peut. Oui. Ça représente beaucoup, là. C'est de sauveteur. C'est de la vie, là. J'en ai plusieurs à la maison, là. Par le travail, là, dessus. La qualité du visage, c'est important. Les détails, la finition. La base, ici, c'est une belle base. C'est pas juste un sac de bois, là. C'est une base travaillée. Ça va! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! D'or, bon. D'or! J'en ai 15, là. 80. 80, là. 85. 85. 80,bécile. 80,bécile, ça! 110. Descends-kek, là. 120. 120, Shantan الدCon OM. 150, des 616. 161,���es! 270, là, là. 15, là. Deux cinqucja. 200. 200 là. 2-10. 2-10! 2-20! refractivity! 2-20! 2-25! Deux centaines en cours. C'est pas un bronze, celle-ci, là. C'est une régule. Une régule, c'est du métal blanc qui est recouvert ici d'une imitation cuivre. Alors que le bronze, bien, c'est vraiment le matériel lourd, pesant. Sur Notre-Dame à Montréal, ça jouerait facilement dans les 500-600 $ pour une régule. C'est une bonne aubaine. Oui, oui, absolument. Regardez-y la détermination. Pour moi, acheter une pièce comme celle-là, c'est acheter de l'art, c'est acheter de la beauté, c'est acheter... J'ai rien contre ceux qui collectionnent des trucs de Coca-Cola, mais... Les goûts sont différents. Quand on veut au magasino, on sait si c'est ça qu'on veut. Ça, on vient voir que c'est qu'on va trouver qui est à notre vue. Des fois, un coup que t'es embarqué dans la roue, bien, t'arrêtes plus. Fait que... Faut que tu contrôles tes émotions. Regardez ça, les amateurs de Tintin, la sculpture de bois. Il y a quelque chose de spécial dans ce Tintin-là. Regardez comme il faut. Comme il faut, comme il faut. Un petit peu. Je vais le vérifier, je vais le dire ça. Il y a quelque chose de bien flagrant, mais là... Bien oui, on s'en rend pas compte. Je viens de trouver de quoi, moi. Il était pas blond, lui? Bien oui, Tintin est blond. Tu penses qu'un collectionneur peut l'acheter même si les chevets noirs? Ça peut être un collectionneur ou tout chacun qui collectionne des horts populaires. Comment ça vaut l'origine de tout ça? Je peux pas te donner de détails sur ça, là. Moi, je suis certain qu'on va pas gagner 150 $ et plus. Je collectionne l'art populaire depuis longtemps. J'en ai pas vu souvent des comme ça. Ça m'intéressait, mais un prix raisonnable. J'avais atteint ma limite, là. J'étais sûr que c'est pas moi qui l'avais. J'étais en chaîne maillée. La chaîne était coupée de travers, de façon différente, pour faire ressortir ce que tu vois, là, les mailles, qu'on appelle. Ah, tout ça, OK, en biais, là. Ça, les avocats, les notaires, ça, à partir des années 1880 jusqu'à 1920-30, même. Ça, c'est Sears de 1897. Puis t'en as dedans. Chez Sears? Ah oui! Et puis toi, t'en as un ici, là. Ils se vendaient... Combien tu penses de se vendait dans ce temps-là? En 1897. D'après moi, ils payaient ça peut-être 85 $. Je dirais 42 $. Moi, je dirais quasiment à 100 $. Tu sais, t'en avais un bout ici, là, pour 17 $ et 50 $. 17 $ et 50 $? À l'époque... C'était de la grosse argent, c'est certain. Parce que ma mère, là, elle a 94 ans, puis elle me contente que la première semaine qu'elle travaillait dans les années 35, elle a gagné 1 $ et 10 $ par semaine. Imagine-toi, dans le temps, 17 $ et demi. Ça veut dire que tu dois être capable d'avoir 25 $ à l'enquête, non? Mais j'espère! Très beau roll-time! Ça va quand même, c'est le beau roll-time! Qui qui va mettre 4 chambres de partir? 150 $ d'offerts et 200 $! 200 $, 250 $, 250 $, 300 $! 300 $ d'offerts, valait 3,50 $! 3,25 $ là! 3,50 $! 3,75 $! Et 400 $! 3,75 $! Et 4,75 $! Là, ce qu'on a 400 $! C'est quand même assez pesant, c'est du chêne, donc quand même un bois massif. C'était un petit peu cher, pensais de le sortir environ à 300. Je mettais de l'année maximum 500, mais à 400, c'est pas mal le prix qu'il fallait le payer. C'est un roll-desk, c'est quand même une belle pièce. Il y en a de moins en moins. La belle machine a pas de conner les années 50, il y en a des autres belles pièces! Elle est électrique. Je l'ai pas collectée, je vais te dire. Je vais te dire qu'elle fonctionne. Écoute, il y avait des instructions là, c'est une petite lumière après. Ok. Ça dans un restaurant, dans un restaurant sportif, c'est beau. Ah ben oui, c'est sûr. Popcorn, c'est le fun! Oui. Tout le monde a pas. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. Il y a aucune idée de la valeur de tout ça. Écoute, ça peut varier de là à là. S'il y a des gens qui tombent en amour avec puis qui en veulent, ça peut monter un prix très haut. Tu vois, ça fait longtemps que t'as ramassé ça, Jean-Pierre? Ça fait environ une couple de mois que je l'ai celle-là. Ok. Oui. Puis t'avais payé ça quoi, toi? Dans les 200 $. Pour moi, là, ça valait plus que ça, tu sais. Et ça, c'est une affaire que quand je l'ai acheté, je me suis dit, je vais la garder, je vais la garder. Mais à un moment donné, on se calme. Quand ça fait une couple de mois qu'on l'a, on est un peu moins en amour avec. Moi, c'est une pièce que je peux pas te dire de prix comment ça va se donner à l'enquête. Non. Ça, ça peut être une surprise. Ça doit être une surprise parce que j'ai aucune idée. Les deux-mêmes, j'en ai jamais vu. C'est un beau modèle, là. Quelqu'un qui a des bancs de cinéma dans le salon, là. Ça serait pour moi. Ça serait le moins cher possible, mais je serais prêt à la mettre jusqu'à deux. Ça va pas combien de partir de la même machine à propre plan? Tu m'en as 400 à la partie. J'ai 200 à l'arrière et 250. On part. Et 250, 215 à l'arrière. 2,80. 2,75. 2,80. 2,80. 2,80. 3,80. 3,80. 3,80. 3,80. 3,40. 3,50. J'ai 350, là. Et 3,60. J'ai 350. Donnez-moi 3,60. 3,60 parce que c'est vous. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. 3,60. Et 4,60. Et 4,60. Et 4,20. Et 4,30. 4,20. 4,30. 4,30. 4,30. 4,30. 4,30. 4,25. Dernier appel. Vendu. À 425 pieds. J'ai acheté ça pour la reconditionner, pour mettre en décoration dans le garage. Puis la remettre en fonction aussi. On va peut-être me laisser tenter à faire de l'argent. À coup de 5 cents, ça va être long. Mais j'ai commencé à laver des automobiles à coup de 25 sous. J'étais très content qu'elle m'aute à ce prix-là. Ça prend des connaisseurs ou des gens qui l'avèlent. C'est pour restaurer ou pour l'enfant galère? Pour 4 cents. Je sais combien t'as payé. Je savais pas à quoi m'attendre, mais non, j'ai pas perdu du sous. Au contraire, là, c'est impressionnant de voir, là. Certains se disent moins chers, d'autres plus chers. Mais en général, c'était un très bel encard. Moi, je suis très, très satisfait. Merci, gars. Merci, André. Ça a bien été. Très bon. L'objet qui me surprise le plus, c'est la machine à popcorn. Bien, moi, je m'attendais à ce qu'elle se vende à un bon prix. Il y avait 3 ou 4 qui est mise en même temps. C'était un bon morceau. Tout s'est vendu. Très heureux. Merci, André. Merci, André. Merci, André. La prochaine fois. C'est beau, André. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada